bienvenue dans la cuisine de casabena pour de nouvelles recettes aujourd'hui je vais vous préparer des burritos c'est une spécialité mexicaine alors pour cette recette il nous faudra de la viande hachée j'ai l'équivalent de 300 g de viande hachée un oignon rouge émincé une cuillère à café bombé de concentré de tomates il nous faudra des haricots rouges en boîte l'équivalent à peu près de 400 g pour garnir nos burritos donc il nous faudra deux avocats donc à la place de la salade moi je mets des avocats et une tomate coupée en petits dés ensuite il nous faudra un mélange à épices spécial burritos il nous faudra de la mozzarella râpée et il nous faudra un paquet de wraps pour réaliser donc nos burritos et je vais les prendre donc cette fois ci je vais les utiliser multigrain et la prochaine fois je vous le ferai en vidéo je montrerai comment faire les wraps faites maison si vous n'avez pas donc ce mélange à burritos vous pouvez donc mettre à la place du cumin du piment doux de l'ail du piment noir du curcuma du gingembre un petit peu d'origan du sel un petit peu de piment fort si vous avez aussi pour cette recette donc ça se présente comme ceci mais en général vous en trouvez dans tous les commerces donc c'est un mélange tex mex en fait et il nous faudra aussi pour cette recette de l'huile d'olive l'équivalent à peu près de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive alors pour commencer je fais chauffer une poêle et j'y dépose l'équivalent de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive une fois que l'huile est bien chaude j'y dépose les oignons et je vais les faire revenir une fois que j'ai fait revenir mes oignons pendant à peu près cinq minutes et qu'ils commencent un petit peu à se caraméliser je vais les retirer il faut leur laisser le croquant il faut qu'ils soient un petit peu croquants donc là je retire les oignons donc après avoir retiré les oignons je les réserve et je vais faire cuire maintenant donc la viande hachée toujours dans la même poêle je dépose la viande hachée une fois que j'ai bien fait revenir la viande je vais rajouter le mélange d'épices donc le mélange d'épices spéciales bruit sauce je rajoute la cuillère à café de concentré de tomates et je rajoute les haricots rouges donc ceux là sont préparés avec une sauce tomate vous pouvez mettre les sèmes ceux qui sont juste en boîte il suffit juste de les égoutter et de les rajouter au mélange et ensuite je mélange bien le tout ensuite on va saler légèrement notre mélange parce que le mélange texte mexique est déjà assez salé et si vous voulez que le burrito soit un petit peu plus relevé vous rajoutez aussi un petit peu de poivre et je mélange bien le tout donc là ma force à burritos est prête donc là ma viande hachée avec les haricots rouges donc est prête j'ai mis dans une assiette et j'ai préparé une autre assiette où j'ai mis des tranches d'avocat donc des morceaux d'avocat les oignons que j'ai fait caraméliser mais qui sont encore assez croquants des petites tomates coupées en petits dés et le fromage râpé donc maintenant je vais préparer donc mes burritos donc je dépose de l'avocat je rajoute des tomates je rajoute des oignons je rajoute la farce avec la viande hachée et les haricots rouges je rajoute du fromage râpé sur le dessus donc c'est de la mozzarella râpé vous pouvez mettre l'emmental râpé ensuite je vais bien fermer donc mon burritos en appuyant bien sur le dessus et en le soulevant et on va le rouler en même temps il faut bien serrer pour qu'il accroche bien bien fermé sur les côtés bien fermé sur le dessus j'ai terminé de préparer mes burritos donc c'est une recette d'été c'est une recette express c'est une recette qui est vraiment délicieuse que je vous conseille de réaliser mes burritos sont prêts et il reste plus qu'à les déguster je vous conseille de réaliser mes burritos sont prêts et il reste plus qu'à les déguster je vous conseille de réaliser mes burritos sont prêts et je vous conseille de réaliser mes